Je suis très ému, évidemment, quand je parle de Moulou de Mamrie, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir l'Algérie. Oui, oui. Et donc, on retient de lui aujourd'hui ce que disait ce matin mon voisin, Azoul, qu'il a emprunté au Touareg, qui est Aoul, salué, et qu'il a transformé, parce que souvent le H va se transformer en Z, et ça fait Azoul, qui signifie salué, mais en Touareg, c'est Aoul. Et c'est passé maintenant comme salam, un mot général maintenant pour dire bonjour quand on est dans Tamazek, quelle que soit la variante dialectale. Bien, alors, évidemment, en pensant à tous les travaux qu'a fait Moulou de Mamrie, je me suis... je me suis retenu, enfin, je me suis limité à un aspect de ce qu'il a fait, et concernant justement les thymes malédies et faits prophétiques. Et c'est pourquoi j'ai pris ce... je me propose donc de vous présenter quelque chose sur le sacré et le merveilleux. Sacré et merveilleux, histoire de Joseph et de ses frères, version berbère, en Tamazek, Kabyle et Touareg. Alors, évidemment, c'est un sujet qui est très long, et je vais essayer quand même de me résumer un peu, ce serait un peu frustrant, mais vous aurez, pour les gens qui m'écoutent, vous aurez, disons, le texte définitif qui sera sûrement publié, puisqu'il y a plusieurs versions, donc, dans les trois variantes, disons, berbères. Alors, je commencerai d'abord par l'identification de Joseph dans la tradition lettrée musulmane coranique et la tradition régionale des berbères ou imazirènes. Ensuite, je vais vous parler très rapidement des sources coraniques, qui est donc la surate 12, il y a 111 versets de cette surate, qui est donc la trame thématique. Et nous verrons ensuite maintenant les versions berbères au Maghreb et au Sahel. En prose et en poésie, vous avez les versions maghrébines, donc, deux textes, en Tamazirte, du Maroc, donc, sur les ayants, et les bénis métriques d'Atlas central. Et deux textes, en Tamazirte, d'Algérie. Puis, dans la version sahélienne, en Touareg Taoulumet, il y a trois versions, donc, de l'Azor nigérien. Et j'examinerai ensuite très rapidement les variables thématiques et culturelles qui nous intéressent beaucoup plus. Et ensuite, le sacré et le merveilleux. Et je finirai par l'interprétation, évidemment, métaphorique. Alors, pour commencer d'abord, Joseph fait partie de la lignée d'Abraham, fils d'Issyac, Isra, et d'Abraham, Ibrahim, personnage exemplaire dans le Coran et dans les versions historico-légendaires des parlais berbères de la Méditerranée aux régions subsahariennes. Il est aussi appelé Yusuf ibn Yaqub, Yusuf al-Sadiq, le véridique. Ce qui est rapporté à son sujet dans le Coran, surat 12, est commun aux différentes sociétés appartenant à la Oumma, communauté musulmane, la diversité socio-culturelle et géographique de la Méditerranée au Sahel est à l'origine des versions textuelles reflétant les modes de vie sédentaires et nomades. C'est la surat 12, comportant donc 111 versets, comme je viens de le dire, qui inspire les textes berbères, en prose ou en vers, retenant parmi beaucoup d'autres deux textes du Maroc central, donc, et deux textes de Kabylie, et trois textes de Lazor, disons, Douareg au Niger. Alors, dans la surat 12, pour rappeler rapidement la trame thématique, bien des péripéties de la vie de Joseph sont relatées dans la Bible, alors que la tradition musulmane affirme qu'à son sujet et à celui d'autres prophètes, il ne s'agit pas d'emprunt au livre ancien, mais de révélations particulières au prophète Mohamed. La trame de la surat 12, donc dans cette trame, cette trame peut être restituée ainsi. Joseph, fils préféré de Jacob, seul nommé dans la surat, est victime de la jalousie de ses douze frères. Il fait un rêve prémonitoire. Il a vu onze étoiles, le soleil et la lune se prosternaient devant lui, parmi lesquelles il y a son père, sa mère et ses frères. Jacob, de façon tout à fait aussi prémonitoire, le met en garde contre la jalousie de ses frères qui doivent ignorer ses rêves. Ceux-ci obtiennent cependant d'amener Joseph en voyage avec eux et l'éliminent en le jetant dans un puits. Au retour, près du père, ils affirment qu'un loup l'a dévoré. Il est remonté dans un seau de puisage par des commerçants assoiffés et vendus comme esclaves en Égypte, où il est considéré comme un fils. À l'âge viril, il reçoit sagesse et science et est doté aussi d'une très grande beauté qui séduit la forme de son maître. Il serait d'avoir été repoussé. Celle-ci l'accuse faussement de l'avoir approché et ses compagnons émus de sa beauté. Quand elles le virent, elles le trouvèrent si beau qu'elles se firent de coupure aux mains, se blessent le doigt avec des couteaux en préparant un repas. Bien qu'innocent, il est jeté en prison, reconnu comme devint par son coprisonnier dont il a interprété les rêves. Il est consulté par le roi dont les songes n'ont pu être décryptés. Il est nommé intendant du royaume en récompense de son pouvoir. La famine annoncée par Joseph attire les populations pour la distribution de grains parmi lesquelles ses frères qui ne le reconnurent jamais organise un stratagème pour attirer son plus jeune frère. Alors donc, le rêve du roi, je reviendrai là-dessus, c'est le rêve où effectivement le roi avait vu en rêve en fait cette vache maigre et cette vache grasse. et là, il a fini par lui révéler qu'en fait, il y aura cette année de famine et cette année de misère, de sécheresse. Donc, à partir de là, évidemment, on a su qu'il a des pouvoirs et c'est ce qui a permis qu'il a permis donc cette ascension-là pour être, disons, aux côtés du roi. Donc, et lors, justement, il organise donc un stratagème pour attirer son plus jeune frère, Benjamin, qui n'est pas nommé et lui révéler son identité, ses malheurs passés et obtenir des nouvelles de son père. Il fait cacher une coupe dans le sac de son frère qui est déclaré voleur et lui est amené. Il se fait reconnaître et donne sa tunique à ses frères pour son père devenu aveugle de chagrin. Il doit la passer sur ses yeux pour guérir de ses cités. Le père sent l'odeur de Joseph avant le retour de ses fils. Les fils demandent pardon auprès du père, mais Joseph implore pour eux la clémence. C'est la réalisation du rêve de Joseph devenu pharaon entouré de ses parents et de ses frères soumis. La sourate se termine par un enseignement dont la pédagogie est celle de la patience dans l'adversité et la clémence. Le dernier verset est considéré comme le testament de Joseph. Alors voilà, tu voulais brèvement donc pour les gens pour rappeler ce qui s'est passé et maintenant ce qu'il faudrait évidemment voir c'est qu'effectivement cette après ce que nous avons vu dans le Coran ce qui est intéressant maintenant c'est de voir comment justement ces rêves comment disons les différents thèmes ont été repris dans les différents parlés berbères surtout que ce soit dans les parlés berbères du Maroc ou en Kabylie et aussi dans les parlés aussi en Touareg. Alors là c'est là que l'on voit effectivement qu'il y a des variants et des invariants. Bon évidemment ce serait un peu très long pour vous parler de tout ça donc ce qui fait que je voudrais je vais juste rappeler que là ce qui est intéressant c'est de montrer que justement il y a d'une part dans les versions bon des interprétations qui sont disons conformes en fait à la réalité sociale de chacune des pays et de chacune des cultures et qu'il y a justement ces spécificités qui apparaissent de façon tout à fait claire y compris sur le plan lexical aussi le vocabulaire ainsi que certains éléments qui viennent ici justement corroborer ces faits. Alors ce que l'on peut retenir peut-être dans ces versions thématiques culturelles puisque je ne vais pas vous donner des détails pour chacune des versions les deux versions du Maroc les deux versions en Kabylie et puis les trois versions dans le domaine Touareg bon je ne vais pas vous les développer ici puisque je n'ai pas le temps c'est-à-dire que c'est toujours bon en général je vous donnerai quelques éléments juste pour suivre ce qui est le plus important qu'il faut retenir c'est-à-dire les variables thématiques et culturelles et dans ces variables thématiques et culturelles ce qu'il faut retenir c'est que justement ils sont exprimés par les spécificités culturelles de chacune de ces variantes dialectales il y a la jalousie les stratagèmes des frères de Joseph le sauvetage disons les épreuves l'évolution sociale la renaissance et le renouveau les stratagèmes d'identification de Joseph et puis les messages d'édification alors sacré et merveilleux donc dans ces cas on va voir justement que dans le sacré et le merveilleux ce que l'on peut retenir très rapidement ce sont les procédés de narration alors d'abord le sacré universellement la symbolique donc l'universalisme qui est donc la symbolique spirituelle qui spiritualise le bien et le mal la référence musulmane comme symbole spécifique universel ensuite le merveilleux où il y a l'intervention des moyens d'être surnaturels ici les prodiges surnaturels l'intervention des animaux de façon anthropomorphique anthropomorphique la parole le raisonnement et tout ceci évidemment qui est intéressant à voir que je ne peux pas développer ici puis il y a maintenant l'interprétation métaphorique alors si je vais très rapidement donc concernant l'interprétation métaphorique donc je vais aller directement à l'interprétation métaphorique puisque je n'ai pas le temps de vous développer les autres aspects que je vous ai mentionnés c'est à dire que là effectivement quand on a l'interprétation métaphorique au delà de la lecture disons littérale du texte original les multiples interprétations et adaptations montrent la nécessité de mettre en lumière l'intention première de ce récit la représentation est spiritualiste reprise dans différentes sociétés adaptées aux spécificités locales à l'attente d'un public pour qu'il puisse comprendre il s'agit en pareil cas du passage de l'écrit à l'oral l'intégration du patrimoine culturel en utilisant des techniques littéraires bien connues Joseph a les caractéristiques universelles du héros à la vie d'abord obscure qui manifeste les dons exceptionnels et d'abord rejetés puis acceptés par une société qui finalement reconnaît un destin exceptionnel certains commentateurs ont vu ont voulu voir dans ce personnage préfiguration disons prophète Mohamed la référence à la surate 12 qui sert de guide et participe à la création des nouveaux textes en fait un texte à la fois religieux et moral et en taoulumet si vous voulez pour terminer c'est ce qu'on appelle la tarhant qui signifie tout à la fois la recommandation du bien et du mal c'est en fait ce que l'on peut retenir très rapidement il y a certains termes que j'aurais bien voulu développer comme par exemple l'odeur ou à distance c'est à dire qu'il sent l'odeur de son fils qui est perdu et ce thème de l'odeur revient très souvent et on l'a aussi par exemple dans la mort de Moïse et dans plusieurs textes qui sont édités en Kabyle et puis aussi en Touareg et là c'est à dire par exemple quand Moïse pour prendre sa vie en fait il a fallu aller prendre chez les Kabyle c'est une pomme une pomme il a humée et c'est justement l'odeur qui l'a fait partir mais en Touareg c'est une feuille qui a été cueillie au paradis et dès qu'il a soufflé son souffle est parti il n'est plus revenu et il y a plein justement de métaphores comme ça qui montrent comment selon les sociétés les références sont totalement différentes et adaptées au contexte comme il n'y a pas de pomme chez les Touaregs évidemment on ne peut pas parler de pomme donc ça n'arrive pas donc vous voyez c'est à dire que tout ça c'est adapté j'ai repris plusieurs éléments comme ça donc il y en a plusieurs mais que je ne peux pas développer parce que je n'ai pas le temps mais vous le verrez dans le texte justement et c'est ça qui est intéressant parce que dans chacune des spécificités disons de ces variantes dialectales que ce soit en Tamazir du Maroc que ce soit en Taqbelit donc de la Kabylie ou en Taoulumet de la Zohar de l'Igérie en Touareg et tout ça en fait c'est par rapport à ces éléments et puis les personnes qui restituent aussi justement ces textes qui viennent disons de la Sora 12 bon ils font parfois l'adapte au public auquel il est destiné et en adaptant évidemment ils ajoutent des éléments qui ne sont pas dans le texte moi j'ai recueilli tout ça j'ai fait un tableau que vous pourrez lire par la suite et qui montre justement en s'adaptant au public le public si complètement y compris par exemple je prends juste un exemple si vous permettez c'est concernant la tunique alors il y a la tunique la tunique oui la tunique de Joseph qu'il va envoyer à son père et que dès que son père va sentir l'odeur complètement il va retrouver la sussité c'est à dire que c'est fini avant il a perdu la vue et tout d'un coup ça y est il voit il est comme tout le monde mais dans certains poèmes dans certains textes ce n'est pas la tunique bon c'est par exemple si on le prend chez les Touareg ce n'est pas la tunique mais c'est son turban indigo à l'eau chaude oui donc évidemment ou sa T4 c'est son grand bobo etc et ailleurs évidemment on a la tunique parce que ça varie souvent et c'est adapté et tout ceci pour dire en fait presque le même message mais transmis d'une façon totalement différente et tout cela pour montrer justement comment ces textes ont été adaptés et réadaptés aux sociétés et où les lexiques j'ai fait un récapitulatif du lexique justement je suis fait interviewer tout à l'heure qui est très intéressant à voir parce que les lexiques varient selon les variantes dialectales et ces lexiques là sont très précis et là où par exemple on parle de couteau bon et le couteau par exemple quand pour justement la femme du roi comme elle a été accusée parce qu'elle voulait faire dire que c'est pas elle qui a été que c'était en fait Joseph qui était venu à elle c'est pas elle et pour cela donc il y avait le problème de la tunique vous vous rappelez quand Joseph a refusé justement a refusé d'aller avec elle donc il voulait se sauver en voulant sortir elle l'a tenue par sa tunique là qu'il a tirée elle a tiré la tunique la tunique s'est déchirée par derrière et donc quand on a été voir on dit bon que les sages qui sont là ils ont dit non que c'est elle puisque c'est la tunique qui montre qu'effectivement lui c'est derrière c'est pas devant donc forcément lui il a essayé de sortir et qu'elle l'a retenue de force et maintenant elle dit que c'est lui qui est venu la taquiner alors vous voyez et tout ça c'est intéressant parce que justement ça montre comment des éléments comme ça permettent de comprendre et la femme pour montrer qu'il était tellement beau elle a organisé une fête chez elle où elle a donné des couteaux aux femmes pour préparer de la viande et elle a fait passer exprès Joseph devant les femmes et dès que les femmes ont vu Joseph passer elle ne regardait plus ce qu'elle faisait avec le couteau elle se coupait elle regardait Joseph parce qu'il était tellement beau qu'elle ne pouvait pas se passer de le regarder alors il y avait dans certains récits on dit que les femmes coupaient de la viande dans d'autres on disait que dans les couteaux à règles on disait que c'était en fait elle leur a donné des pots qu'elles doivent tailler parce qu'elle veut refaire sa tente la tente dans laquelle et quand elle coupe la tente là les pots pour faire des lanières tout d'un coup Joseph passe elle regarde Joseph et puis elle se coupe les doigts également alors il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes et ailleurs ce n'est pas c'est des isbranes ce sont des espèces de disons de 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 petites vous voyez c'est avec quoi on fait les les tentes en nat en fibre fibre végétale vous voyez on donne des fibres végétales il fallait les tailler aussi et c'était ces fibres végétales que les femmes devaient tailler et en les taillant de la même façon là elle se taille donc il y a plusieurs éléments qui sont très intéressants je m'arrête là je m'excuse merci merci